Après les élections des députés nationaux et provinciaux, l'heure est maintenant à l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs prévues pour le mois de mars prochain. Dans l'attente du nouveau locataire de l'hôtel de ville de Kinshasa, le Kino adresse le profil de ce dernier. Pour la plupart, ils attendent voir un homme qui va redorer l'image ternie par l'administration précédente. La succession des ingrètes sont des problèmes de l'immunité. Le problème des ingrètes a été d'une impunité. Il y a des problèmes de l'immunité, mais il y a des problèmes de l'immunité. Il y a des problèmes de l'immunité, il y a des problèmes de l'immunité. Cette zone de la Kaka n'a même pas. Parce que le problème des ingrètes a été d'une bonne moralité, une personne compétente. et qui surtout a cette bonne volonté politique de faire avancer les choses. Puisqu'il faut d'abord pouvoir réaliser que la ville est ce qu'elle est aujourd'hui. Elle est désorganisée, elle est sale. Il faudrait faire en sorte que, d'abord, surtout l'aspect salubrité de la ville, c'est très important parce qu'on ne peut pas se développer dans un environnement si sale. Oui, on souffre plutôt que les situations que nous traversons aujourd'hui. Parce qu'auparavant, on disait que la capitale ici, notre capitale, la capitale c'est qu'il ne l'appelle. Mais aujourd'hui, je crois que tout le monde qui se promène, il dit quoi ? Notre capitale, notre capitale aujourd'hui, est devenu qu'il ne l'a poubelle. C'est les compétences. Ça veut dire qu'il faut chercher un homme mais qu'il faut à la place. Il faut chercher un homme mais qui a l'amour du monde. Celui qui vient du parti, le gouverneur sortant. Ce qu'il a fait, vraiment, c'est déplorable. Parce qu'on ne peut pas croire que celui qui se prétendait être équinois, mais doit faire de telles choses. Aujourd'hui, on ne parvient même pas à vivre dans notre propre capitale. Donc vraiment, les odeurs partout. Même quand on se promène, on prend la main, on met sur les nez, on ferme, tout ça. Vous voyez ça ? Alors, aujourd'hui, si on va chercher notre profil, il faut chercher quand même un homme compétent, un homme qui a un cœur, un homme qui aime son pays. Celui-là, peut-être, il va faire quelque chose. Espérons que le prochain gouverneur de la ville-provence de Kinshasa fera face aux nombreux défis et va répondre aux attentes de la population.